Donc bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur la modélisation des épidémies et vous imaginez facilement à laquelle d'épidémies nous sommes en train de penser. Donc aujourd'hui ce qu'on va vous présenter c'est quelques bases ou fondements de cette modélisation et bien sûr des discussions autour des enjeux qui sont liés aux projections et aux prévisions qui peuvent découler de ces exercices-là. Donc pour animer ce webinaire, nous avons Marie-Claude Boilly qui est une professeure en épidémiologie mathématique de l'Imperial College en Angleterre, Hélène Carabin de la faculté de médecine vétérinaire et qui est une titulaire de la chaire en épidémiologie et une seule santé. S'il y a une façon d'illustrer la pertinence du concept d'une seule santé, nous en avons un exemple patent aujourd'hui. Hélène a aussi une affiliation avec l'École de santé publique, Benoît Masse qui est un professeur titulaire de biostatistique à l'École de santé publique et finalement Kate Zinser qui est aussi une professeure à l'École de santé publique, professeure en santé mondiale et en épidémiologie. Donc la façon dont ce webinaire va se dérouler, c'est que Benoît et Marie-Claude vont nous faire une première présentation d'à peu près une vingtaine de minutes sur tous les fondements, les bases de ces modèles. Ensuite, nous aurons Hélène et Kate qui les premières vont réagir et commenter un petit peu la présentation qui a été faite. Et ensuite, vous les participants, vous êtes invités à poser des questions, à faire des commentaires et compte tenu du nombre élevé de participants qu'il y a, on ne pourra pas vous donner directement la parole. Par contre, on vous invite à poser vos questions sur la boîte de conversation qui est ouverte et c'est moi qui ferai un petit peu le trafic et qui regarderai un petit peu vos questions et les adresserai à nos animateurs. Voilà, donc je ne m'étais pas présenté, je suis Pierre Fournier, le doyen de l'École de santé publique et je suis très heureux de montrer encore qu'à cette occasion, l'École de santé publique et l'expertise dont elle dispose est très utile pour nous éclairer à tous les points de vue sur les enjeux et les conséquences qu'il y a de la situation que nous vivons. Et c'est une situation où, on pourrait dire, malheureusement, on voit comment la santé publique a un rôle assez fondamental à jouer. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Benoît et à Marie-Claude pour leur demander d'introduire leur présentation. Oui, bonjour. En fait, ça va se faire, ça va être un survol de, ça va pencher un peu plus vers le 30 minutes que le 20. qui va se faire en trois parties. Je vais faire une introduction, Marie-Claude va prendre le micro et moi, je vais terminer la présentation. Un petit aperçu de ce qu'on va voir en 30 minutes dans ce survol-là, un peu d'historique, parler des types de modèles, des objectifs. On va se concentrer sur le modèle compartimental. C'est un modèle qu'on voit beaucoup, là, présentement, surtout au Québec. C'est un des modèles qui est utilisé pour faire les projections. On va parler de prédiction, des données requises pour faire ces prédictions-là. Du nombre de reproductions de base, qu'on appelle faussement, incorrectement, le taux de reproduction. Mais, en fait, c'est un nombre et non pas un taux. Le R0, le fameux R0. Ce qui est intéressant, c'est que si on avait donné cette présentation-là, il y a cinq mois, il aurait fallu probablement donner beaucoup, beaucoup d'explications pour expliquer le R0. Et là, cinq mois plus tard, tout le monde connaît le R0. Alors, c'est très, très bien. On va pouvoir aller un peu plus loin. On va parler de seuil d'humidité collective, parce qu'encore là, dans le milieu, on a entendu beaucoup parler de ce seuil-là. On va parler peut-être de quelque chose d'un peu moins connu, qu'est ce qu'on n'a pas traduit, le « overshoot ». Parler d'hétérogénéité et, finalement, de simulation de scénarios avec des modèles. En termes historiques, ce n'est pas nouveau, la modélisation mathématique des épidémies. Ça commence par Bernoulli, il y a plus de 200 ans. Historiquement, c'était souvent, bien souvent, c'était des métamédiciens, des physiciens. Mais c'est vraiment le travail, je dirais même le livre de Anderson and May en 1990 qui a vraiment influencé la santé publique. Fait à noter, Roy Anderson, en fait, sur, Roy Anderson, c'était le superviseur de Marie-Claude. Puis, malheureusement, Robert May est décédé il y a à peu près trois ou quatre semaines. Bon, si on parle de type de modèle, on peut les diviser en deux grandes classes. Il y a du côté gauche, ici, la statistique, vraiment, d'analyse descriptive qui vise à décrire les profils d'interaction, maladie, d'infection, pour dire, pour l'interaction, d'infection, maladie et décès à l'échelle de la population. Comme on le fait en statistique, on essaie d'identifier les facteurs associés avec le ferdeau de l'infection et de la maladie. En utilisant les tendances qu'on observe dans la population jusqu'à présentement, on peut utiliser ces tendances-là pour faire des prédictions futures, en supposant, évidemment, que les conditions actuelles seront maintenues dans le futur. De l'autre côté, on s'intéresse aux mécanismes, à la dynamique de transmission. On cherche à comprendre les mécanismes individuels qui génèrent les profils d'infection, maladie, décès, à l'échelle, toujours à l'échelle de la population. Ça permet d'explorer aussi ces modèles de différents scénarios hypothétiques de contrôle et d'éterminer leur impact sur l'épidémie. Ces modèles-là sont très bien adaptés pour les maladies infectieuses. De un, il faut comprendre que ce n'est pas des relations simples entre l'incidence et la prévalence. C'est une dynamique qui est non linéaire. La dernière phrase, tout en bas, j'espère que vous la voyez bien. Tous les modèles ont des hypothèses et des prémices. Lorsqu'on regarde un modèle, on regarde des réalisations de ce modèle-là, des prédictions, des résultats. Clairement, lorsqu'on interprète, c'est excessivement important de bien comprendre des hypothèses et des prémices. Un modèle présenté sans hypothèses, sans prémices, ça devient excessivement difficile à interpréter. Alors, c'est un peu une faiblesse de ce qu'on voit de façon générale. C'est qu'on voit les résultats, les belles projections, mais souvent, on ne voit pas. Les hypothèses et les prémices sont loin en arrière ou même, on ne les voit même pas. Ils ne sont même pas présentés dans une publication. Bon, il y a différents types de modèles. Dans ce survol, ici, on ne va pas voir tous ces modèles-là. On va se concentrer sur le modèle compartimental où on a un groupe d'individus homogènes qu'on place dans des comportements, que ça peut être déterministique ou stochastique. On peut faire la même chose avec des petits compartiments qui sont à l'échelle d'un couple, par exemple, de deux personnes. Et ça va jusqu'à la micro-simulation, au réseau de, comme je dis micro-simulation, ça va jusqu'au niveau de l'individu et de ses contacts dans une population qui peuvent être statiques ou bouger dans le temps. Et ces modèles-là se font à ce niveau de simulation-là, de modélisation, je dois dire. Comme je dis, en 25 minutes, c'est beaucoup trop ambitieux de couvrir tous ces modèles-là, mais on va se concentrer sur le modèle compartimental. Qu'est-ce qui guide le choix d'un modèle et de sa complexité qu'on va introduire dans le modèle? Évidemment, si un modèle est beaucoup trop simple, il va nous manquer pas mal d'informations pour bien comprendre ce qui se passe dans une population, par exemple, hétérogène. À l'inverse, on a une situation excessivement complexe. Si on utilise un modèle tout aussi complexe, on n'a rien gagné. On a remplacé une situation complexe par un modèle qui est tout aussi complexe. Alors, le choix dépend de l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce modèle-là? C'est quoi la question ou les questions qu'on cherche à répondre? Du type de virus, des caractéristiques de l'infection. Il y a certains modèles qui sont mieux adaptés pour un certain type d'épidémie ou un certain type d'infection que d'autres. La même chose au niveau des caractéristiques de la population. À quelle population on veut appliquer, on veut utiliser notre modèle. Du niveau de connaissance, clairement, si on remonte dans le cas de la COVID, ce qu'on connaissait du virus et de l'infection en janvier, puis ce qu'on connaît maintenant, il y a une grosse différence. Encore de nos jours, par contre, il y a bien des choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, la durée d'immunité, on ne la connaît pas. On souhaite qu'elle soit infinie ou à vie, mais on a encore des doutes à savoir si cette durée-là va être d'un an, deux ans, trois ans, cinq ou dix ans. Aussi, on va avoir besoin de données pour que ce soit pour calibrer notre modèle. Donc, il faut tenir compte de quelles données on va avoir, accès à la disponibilité des données de terrain qu'on pourra utiliser pour calibrer notre modèle. Alors là, je passe le micro à Marie-Claude. Merci, Benoît. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. En tout cas, moi, je m'entends bien. Donc, oui. Alors, les prochaines diapositives que je vais présenter vont être un peu plus denses, donc je m'en excuse, mais on jugeait que ce contenu-là devait être présenté. Donc, dans les prochaines diapos, en fait, ce qu'on vise à faire, c'est d'illustrer brièvement à quoi peut ressembler un modèle de dynamique de transmission en prenant l'exemple d'un modèle compartimental de type S-E-I-R-S, tel que celui qui est illustré ici, là, en jaune à droite sur la diapositive. Donc, avec ce type de modèle-là, ce qu'on vise à faire, c'est de diviser la population en différents compartiments qui représentent l'histoire naturelle de l'infection. Tels que, par exemple, l'état de susceptible dans le premier compartiment S, avant que les individus soient infectés. Un compartiment E, qui représente la période de latence suite à une infection, mais avant qu'un individu devienne infectieux. I représente la période où les individus sont infectieux et qui sont souvent accompagnés avec des symptômes. R représente l'état où les individus sont guéris et ont développé une immunité qui peut être permanente ou temporaire et auquel cas les individus vont redonner susceptibles s'ils perdent leur immunité naturelle. Donc, la zone grise que vous voyez en bas des compartiments jaunes, ça représente en fait une caricature de l'évolution de la charge virale avec le temps, depuis le début d'une infection chez un individu. Donc, ce que le modèle compartimental ou le compartiment E vise à reproduire vraiment ou à représenter, c'est la durée pendant laquelle la charge virale est suffisamment élevée pour permettre à un individu de transmettre son infection à ses contacts. Donc, en termes de compartiment, on voit qu'au début d'une épidémie, avant l'arrivée d'un nouveau virus, comme par exemple celui qui cause la COVID, tous les individus dans la population sont dans le compartiment de susceptibles, S. Suivant l'introduction de l'infection, ce qui arrive, c'est que les susceptibles peuvent s'infecter à un certain taux qui est ici représenté par le paramètre lambda T. Et ce paramètre lambda T, là, en fait, représente la fausse d'infection ou le taux d'incidence de l'infection par capital. Donc, le paramètre lambda T, c'est un paramètre qui est central à ce type de modèle de dynamique de transmission, puisque c'est le moteur des nouvelles infections. Et ce paramètre-là dépend du nombre de contacts moyens que les individus ont par unité de temps, la probabilité de transmission de l'infection par contact, la probabilité de rencontrer un individu qui est infecté, qui représente en fait la prévalence de l'infection dans la population, qui bien sûr varie avec le temps en fonction de l'évolution de l'épidémie. Donc, une fois que les individus sont infectés, ils passent dans le compartiment E, ils progressent ensuite à travers les différents états d'infection en fonction de taux qui sont représentés par les flèches et qui correspondent en fait à l'inverse de la durée qu'ils passent dans chaque compartiment. Donc, il va être important pour paramétriser le modèle d'estimer ces durées-là. Donc, dans le cas d'un modèle déterministe, un modèle conceptuel tel que j'ai représenté avec des schémas, est représenté par un ensemble d'équations différentielles qui dépendent des paramètres de l'histoire naturelle de l'infection et des contacts dans la population. Les équations différentielles, il y en a une par compartiment. Ce que ça représente, c'est le taux de changement du nombre d'individus dans chaque compartiment avec le temps. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ici, ce diagramme, c'est juste pour représenter un modèle qui peut être considéré un peu plus réaliste de la COVID et qui est plus complexe que le modèle SEIRS standard que je viens de présenter. On voit que dans ce modèle-là, on a ajouté des compartiments. Il y en a un qui représente la période pré-symptomatique qui est infectieuse. On a trois compartiments infectieux additionnels aussi pour représenter des gens qui sont infectés, infectieux, mais qui peuvent avoir aussi différentes sévérités de symptômes. On a ajouté aussi les compartiments H pour représenter les hospitalisations et des décès. Donc, ce genre de modèle-là, c'est un peu la structure qu'on retrouve dans les modèles qui sont publiés jusqu'à date. Donc, une fois qu'on a un modèle théorique, on a développé notre modèle théorique, on doit le coder en utilisant un langage de programmation quelconque et on doit aussi le calibrer en utilisant les meilleures données qui sont disponibles. Donc, cette étape de calibration-là, la calibration se passe en fait en trois étapes. Premièrement, on doit assigner des valeurs aux paramètres du modèle, tels que, par exemple, le nombre de contacts, la durée d'infectiosité, la durée de l'immunité, l'adhérence aux mesures préventives. Ensuite, on utilise le modèle pour simuler l'épidémie et produire des prédictions des quantités qui nous intéressent, que ce soit le nombre d'infections, d'hospitalisations, de décès avec le temps. Et puis, on confronte les prédictions du modèle avec les données épidémiologiques disponibles pour s'assurer que le modèle reproduit bien les données et la réalité. Je dois dire que l'étape de calibration, c'est une étape qui est assez demandante et onéreuse, souvent parce qu'elle repose souvent sur une revue de littérature exhaustive pour pouvoir informer les paramètres, des analyses de données secondaires. Et parce qu'on doit tenir compte aussi d'un certain nombre de facteurs lorsqu'on fait cet exercice-là, on doit tenir compte de l'incertitude des estimés des paramètres ou ce qui est partiellement dû à l'incertitude relative à l'avancement des connaissances. Donc, comme Benoît disait, à l'heure actuelle, on ne connaît pas de façon exacte la durée de l'immunité naturelle suivant une infection avec la COVID. Ensuite, par exemple, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point les enfants sont infectieux lorsqu'ils sont infectés. De plus, on n'a pas toujours accès à toutes les données dont on aurait besoin, ce qui peut aussi engendrer un certain niveau d'incertitude lorsqu'on fait des prédictions. Et puis, lorsqu'on a des données, bien entendu, quand on les utilise, il faut bien essayer de tenir compte de la qualité des données et des biens potentiels pour qu'on puisse les utiliser de façon correcte. Donc, ce sont toutes des étapes qu'on doit prendre en compte lorsqu'on fait la calibration. En fait, ça, c'est comme des limites de notre exercice, mais on peut tenir compte de ces incertitudes-là au moins partiellement lors de l'exercice de calibration. Et pour en tenir compte, ce qu'on fait, c'est qu'on définit, en fait, on ne donne pas juste une valeur à chaque paramètre, mais on définit des intervalles de valeur possible des paramètres basés sur l'information qu'on a. Et puis, on échantillonne des milliers, voire même des millions de combinaisons de paramètres afin d'identifier un subgroupe d'ensemble de paramètres qui sont compatibles avec les données épidémiologiques qu'on a, après avoir tenu compte, bien entendu, des délais ou des billets potentiels des données. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça nous permet de produire des prédictions avec des intervalles d'incertitude, telles que la zone orange qu'on voit sur le graphique à droite. Ce graphique-là, en fait, représente les résultats d'un exercice de mobilisation français qui visait à prédire le nombre de lignes nécessaires dues à la COVID pour l'Île-de-France, suite à l'imposition de mesures de distanciation et de confinement sévère. Donc, ce que la ligne rouge représente, ce sont la moyenne des prédictions et la zone orange représente l'intervalle d'incertitude due à l'incertitude des paramètres. Ce qui est intéressant de remarquer aussi sur cette figure-là, c'est que les points noirs ici représentent les données qui ont été utilisées pour ajuster le modèle et sélectionner notre ensemble de paramètres pour faire les prédictions. Et les points gris, un peu plus pâles et blancs, sont des données qui n'ont pas été utilisées pour la calibration, mais qui sont devenues disponibles par la suite. Et puis, cela montre que, en fait, le modèle a plutôt bien prédit les besoins en ligne une ou deux semaines à l'avance avant d'avoir les données. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les prédictions en orange représentent un scénario en présence de mesures préventives. Mais pour faire une comparaison, les auteurs étaient aussi intéressés à faire un scénario hypothétique où il n'y avait pas d'intervention qui sont représentées par la ligne grise qu'on voit, la zone grise parle. Et puis, cette simulation-là hypothétique ou ce scénario-là hypothétique suggère qu'en fait, il y aurait eu une épidémie de grande envergure s'il n'y avait pas eu les mesures préventives mises en place. Merci. L'autre stade. Ok. Donc, cette diapo, en fait, je l'ai mis là juste pour donner un exemple de l'impact d'incertitude lié à un seul paramètre, soit la durée de l'immunité naturelle dans une population qui est fermée. Donc, il n'y a pas de renouvellement susceptible. Dans le graphique du bas, la ligne verte montre qu'en présence d'immunité naturelle qui dure à vie, qui est permanente, il n'y a qu'un seul pic d'infection, la ligne verte. et cela se produit étant donné qu'il n'y a plus assez de susceptibles pour soutenir l'infection une fois que l'épidémie est passée, a infecté la majorité de la population. C'est la ligne, la proportion de gens infectés qui ont développé l'immunité est représentée par la ligne bleue. Ce qu'on voit en contraste avec le graphique supérieur, c'est que lorsque l'immunité ne dure que six mois, on a le même premier pic initialement, plus ou moins, mais on a aussi un second pic d'infection qui est un peu plus faible, à peu près six mois plus tard. Ce pic-là se produit étant donné que les individus qui ont déjà été infectés perdent leur immunité et redeviennent susceptibles. La grosseur de ce deuxième pic peut varier en réalité dépendamment de la vitesse de renouvellement susceptible et des mesures qui auraient pu être imposées au début de l'épidémie. Prochaine slide. Ce genre de modèles-là sont utiles et dans le passé, ils ont permis d'identifier ou de définir des concepts épidémiologiques clés tels que le R0 que Benoît a mentionné au début, qui est appelé le taux ou le nombre de reproductions de base. Ce que ça nous dit, le R0 est défini comme le nombre moyen de personnes infectées par un cas index durant toute sa période infectieuse dans une population qui est entièrement susceptible. Donc, mathématiquement, le R0 d'une infection dans une population homogène est fonction du nombre de contacts effectués par les individus dans la population, la durée de la période d'infectivité et la probabilité de transmission lors d'un contact. Évidemment, le type de contact dont on doit prendre en compte varie d'une infection à l'autre. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose si on modélise une maladie transmissible sexuellement versus une maladie qui est transmise directement comme, par exemple, la grippe, etc. Donc, ce que ça nous dit, ce R0-là, c'est que si R0 est plus grand qu'un 1, un individu infecté va transmettre son infection à plus d'un contact et ainsi de suite pour chacun des nouveaux infectés. Ce que ça fait, c'est que ça veut dire que l'infection va pouvoir s'établir et se propager initialement de façon exponentielle. Donc, on voit sur le graphique de droite comment la transmission peut se produire au début d'une épidémie. Lorsque R0 est environ égal à 3, on voit que la propagation, la courbe en rouge, est plus rapide que la propagation lorsque le R0 est autour de 2, la courbe en rouge. Donc, si le R0 est plus petit qu'un, maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura pas d'épidémie ou que les chances d'avoir une épidémie sont minimales puisqu'un individu va transmettre son infection à moins d'un contact et so on. Donc, c'est d'où vient l'intérêt d'essayer de réduire le R0 avec des mesures préventives afin de pouvoir réduire le nombre de contacts et l'infectivité et arrêter la propagation de l'infection. Donc, on a aussi le taux de reproduction qui est un concept semblable au R0 mais légèrement différent puisqu'il est défini comme le nombre d'infections transmises par une personne infectée mais dans une population où seulement une fraction de la population est susceptible au lieu d'avoir 100 % de la population qui est susceptible. Donc, dans ce cas-ci, le RT s'exprime comme le produit de R0 et la fraction de susceptibles au temps T qui, bien entendu, évolue dans le temps au fur et à mesure que l'infection se propage et les individus développent une immunité. Donc, encore une fois, on voit ici que si RT est plus grand que 1, l'infection peut se propager et si RT est plus bas que 1, l'épidémie va finalement décroître et devenir externe. Donc, on peut avoir un RT plus petit que 1. Cela peut se produire de deux façons. En fait, si la fraction de susceptibles est réduite sous une valeur critique, sous une valeur critique et ça se produit lorsqu'il y a une fraction suffisante d'individus dans la population qui a été infecté et qui a développé une immunité. On va parler alors d'immunité collective. Puis, on peut réduire le RT en bas d'un aussi si on introduit des mesures préventives qui réussissent à réduire R0 en bas d'un. Maintenant, si le RT est égal à 1, on aura une infection qui va persister dans la population à son état d'une. donc, le RT est souvent utilisé pour la surveillance épidémiologique, en tout cas pour le cas de maladies comme la grippe ou la COVID. Donc, la figure en bas à droite montre des estimés de RT pour le Canada et on voit qu'il y a eu une diminution de RT pour la COVID. Pour le Canada, c'est passé d'environ 2 au début de l'épidémie à environ 1 autour du 11 mai. Mais dans ce cas-ci, la décroissance ou le déclin du RT a peu de chances d'être dû au fait que la proportion d'individus susceptibles a été réduite suffisamment puisqu'on pense qu'il y a seulement une petite fraction de la population qui a été infectée et a développé une immunité naturelle. Donc, le déclin est probablement majoritairement dû à une diminution du R0. En résumé, je pense que le R0 est très important parce que, comme on l'a vu, il détermine la croissance initiale de l'épidémie. Il permet aussi de déterminer le seuil d'immunité collective que j'ai décrit à la diapo précédente. Le seuil d'immunité collective, ça, ça correspond à la fraction de la population qui doit avoir été infectée et doit avoir développé une immunité à l'infection afin de réduire RT en bas de 1 et empêcher l'infection de se propager. Donc, sur le graphique de droite, on voit que pour une infection avec un R0 autour de 3, le seuil d'immunité collective nécessaire est d'environ 70 %, comparativement peut-être à 90 % si le R0 est autour de 6. Donc, de façon semblable, le R0 peut aussi être utilisé pour déterminer le seuil critique de vaccination, mais dans ce cas-ci, on doit tenir compte aussi de l'efficacité du vaccin. Puis, R0 nous informe aussi sur la prévalence endémique d'une infection si elle persiste. C'est mon tour encore. Un peu plus sur le seuil limité collective et du concept de overshoot. Comme disait Marie-Claude, si on avait un vaccin 100 % efficace, disponible, on va supposer que le R0 est 3, on devrait vacciner un minimum de 2 tiers de la population, de 67 %, avant que l'épidémie, avant que le virus soit introduit dans la population. Bon, on n'a pas de vaccin. Donc, sans intervention, l'épidémie ne va pas s'arrêter subitement lorsqu'on aura atteint ce seuil-là de 67 %. Ça, c'est le concept de ce qui va arriver à 67 %. Si vous regardez sur la figure à droite, ce qui va arriver à 67 %, c'est que le nombre d'infections va commencer à diminuer. Donc, on va avoir l'immunité collective qui commence à avoir son effet. Par contre, il y a des gens qui continuent à s'infecter et à guérir et, en bout de ligne, on va se ramasser parce qu'on va avoir 95 % parce que la majorité de la population qui va s'avoir infectée est guérie et immunisée. Alors, ça, c'est ce qu'on décrit le overshoot. C'est cette différence-là entre le seuil d'immunité collective et la proportion au final qu'on va avoir de gens qui vont avoir été infectés. Alors, c'est sûr que lorsque les pays, au début, certains pays ou même certaines personnes disaient, bon, on devrait, étant donné qu'on n'a pas de vaccins, on devrait tout simplement atteindre le seuil d'immunité collective le plus rapidement possible, puis ils faisaient ce calcul-là avec le R0 à R3, il faut faire attention, ça ne s'arrêtera pas magiquement à 67 %. Ça va continuer. À 67 %, ce qui va arriver, c'est que, oui, les infections ont commencé à diminuer, mais les gens continuent à s'infecter à un moins grand rythme. L'épidémie est en train de mourir, mais quand même, il y a beaucoup de monde qui va continuer à s'infecter. C'est un concept important de « overshoot ». On a beaucoup parlé, je pense, dans les médias de l'immunité collective, mais le « overshoot » est aussi important que l'immunité collective. Bon, là, on va changer de registre, on va parler d'hétérogénéité. Assurément, les individus d'un compartiment ne sont pas tous hétérogènes, elles ne sont pas tous hémogènes. On sait, dans une population, c'est essentiellement des individus hétérogènes. Donc, on va voir, conceptuellement, c'est facile d'ajouter des compartiments. Je vais vous donner un exemple dans la précédente diapo. Et là, la question, c'est quelle hétérogénéité doit-on ajouter? La réponse, c'est celles qui ont un impact sur la dynamique de transmission. On ne peut pas ajouter des hétérogénéités qui ont absolument la couleur des yeux des individus dans une population. Il n'a aucun impact sur la transmission. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est un exemple où j'ai, quatre strates d'âge puis j'ai une matrice de contact ici. On voit que si c'était, les contacts étaient vraiment homogènes, on aurait tout la même couleur dans cette matrice-là. Et on voit qu'il y a des grandes différences de contact entre les strates d'âge. Ici, à droite, j'ai les quatre strates d'âge et le cours de l'épidémie pour chacune des strates d'âge. Faire attention ici, ce n'est pas le même axe des Y, il change beaucoup. On voit que pour chacune des strates d'âge, le cours de l'épidémie est très, très différent. Alors, cette hétérogénité-là, en fonction des contacts et de l'âge, est très importante. C'est quelque chose qu'on devrait considérer d'ajouter dans notre modèle si ces contacts-là représentent la population dans laquelle on essaie d'appliquer notre modèle. bon, comme je disais, conceptuellement, et là, il faut dire, je mets un petit bémol là-dessus, ce n'est pas moi qui vraiment programme ces affaires-là. Conceptuellement, c'est facile à faire. Au niveau programmation, c'est nettement plus compliqué. Mais conceptuellement, ce qu'on fait, si on a besoin d'ajouter des compartiments pour intégrer l'homogénéité, que ce soit pour l'âge, l'occupation, par exemple, si on veut inclure des strates pour, par exemple, les travailleurs de première ligne en santé ou même des régions, on peut ajouter des compartiments pour représenter toutes ces strates-là. Alors, conceptuellement, c'est le même modèle qu'on a vu tout à l'heure de COVID. On ajoute la stratification pour intégrer l'homogénéité qu'on trouve importante à intégrer dans notre modèle. Bon, Alors là, il y a un concept qui, là, de plus en plus, peut-être dans les deux dernières semaines, on entend beaucoup de super propagateurs. Ça, c'est un petit groupe de personnes, 10 à 20 % des personnes infectées qui sont responsables pour la majorité des infections secondaires. Souvent, on entend le nom de core group aussi, dans ces groupes-là qui sont responsables de quasiment maintenir l'épidémie active dans une population. Donc, ça, c'est une intégrité importante à considérer parce qu'elle a des effets vraiment sur le cours de l'épidémie dans une population qui a un impact substantiel. Ça peut réduire même la probabilité d'établissement d'une épidémie dans une population. Ça peut accélérer le taux de croissance initial même de l'épidémie. Ça peut limiter la prévalence puis réduire même le seuil d'immunité collective. Ici, à droite, j'ai mis un exemple dans le contexte du VIH où on a la prévalence du VIH dans la population et là, j'ai ajouté, évidemment, dans le VIH, comme on a dit tout à l'heure, les contacts qui sont importants, c'est les contacts sexuels. Et ce que j'ai fait, j'ai regardé, en variant les contacts, en intégrant de plus en plus d'étagéunité dans les contacts entre les individus, on voit l'effet substantiel sur la prévalence. Alors, ça, c'est des choses que si on a beaucoup de variabilité dans une population au niveau de ces contacts-là, c'est une hétérogéunité qu'on voudrait intégrer dans notre modèle. En bout de ligne, sur la dernière puce, c'est certain que si on est capable de déterminer ils sont où ces super-propagateurs-là, c'est qui, comment ils les identifient, si on est capable d'identifier ces core-groups-là, bien, ça permet d'ablir des interventions ciblées qui seraient très efficients. Parce que, premièrement, on fait des interventions au lieu sur toute la population, ça va être sur un beaucoup plus petit groupe, donc ça devient très efficients. Bon, là, je vais terminer avec la simulation de scénario. Avant de parler de simulation de scénario, il faut encore, on renompe, bien, c'est quoi l'objectif? On veut simuler quoi comme scénario, mais c'est dans quel but pour répondre à quelle question? Il y a différentes questions qu'on peut regrouper en trois grandes catégories. il y a des questions épidémiologiques. On a encore, c'est un nouveau pathogène comme la COVID, donc on ne peut pas dire qu'on connaît très, très bien la dynamique de transmission. Il y a des questions qu'on veut explorer et on utilise les modèles pour explorer ces questions-là. Que ce soit même pour interpréter ce qu'on voit sur le terrain, les données épidémiologiques sur le terrain qu'on mesure, puis là, on a des difficultés à interpréter, bien, pourquoi ça monte, pourquoi ça ne descend pas, pourquoi ça suit cette tendance-là. et les modèles peuvent nous aider à, comment dire, à interpréter ce qu'on voit sur le terrain. On peut regarder aussi l'impact de mesures préventives, que ce soit le confinement qu'on a fait, par exemple, au Québec au début de mars, ou des campagnes de vaccination qu'on pourrait mettre en place dans deux, trois ans, que ce soit un vaccin qui soit potentiellement pas 100 % efficace, mais qu'il y ait une certaine efficacité, mais pas parfaite, puis qu'il soit, comment dire, distribué, pas uniformément dans la population, mais à certaines personnes, comme les 65 ans et plus, et ainsi de suite, puis regarder l'impact sur le cours de l'épidémie de ces campagnes-là futures. Aussi, ça peut aider à identifier les données épidémiologiques manquantes. Par exemple, si on s'aperçoit, bien, là, on le sait déjà, que ça serait drôlement utile dans nos modèles d'intégrer combien on a de personnes immunisées présentement au Québec. Question qu'on n'a pas. Donc, les données sérologiques, on peut, avec des modèles, montrer que, bien, ce serait utile d'avoir des informations sur ces données sérologiques. Ça permettrait, un de un, une meilleure calibration de nos modèles. Et questions méthodologiques. Alors ça, à Marie-Claude et moi, on a beaucoup travaillé là-dessus dans le contexte du VIH et du vaccin. Ce qu'on fait, bien, avec ces modèles-là, on peut simuler des épidémies dans une population, par exemple, l'Afrique du Sud ou un continent au complet. Puis dire, bien, on veut faire, on a des choix en différents désignes d'études pour tester l'efficacité d'un vaccin contre le VIH. comme en simulation, on connaît la vérité parce qu'on a le choix des paramètres, on connaît des paramètres. On peut établir quel serait le design optimal dans certains contextes, dans certaines populations pour faire ces études. De la même façon, on peut avoir le choix, par exemple, de mesurer la vaccinité, l'efficacité de notre vaccin de différentes métastatistiques. Et là, on peut regarder laquelle est moins biaisée. Donc, c'est des questions qu'on a beaucoup explorées, comme je disais avec Marie-Claude et moi, dans le contexte du VIH. La dernière, c'est un complément ajouté à des études, des grandes études qui implémentent des programmes de prévention dans des populations des communautés. Alors, Marie-Claude, que ce soit son projet Havan en Inde, que ce soit Popart, son autre projet Popart en Afrique pour la prévention du VIH. C'est des études qui ont été réalisées, des programmes de prévention. Donc, ils ont des données, ils ont une bonne qualité de données. Et là, le but là-dedans, c'est de regarder l'implémentation à grande échelle, quelle efficacité populationnelle on pourrait obtenir. Et donc, ça peut être des questions qui nous intéressent pour savoir, oui, on a des différents choix entre les programmes d'intervention, mais c'est lequel on pourrait choisir, comment l'implémenter et quelle efficacité populationnelle qu'on pourrait obtenir. Donc, selon les objectifs, on peut faire différents scénarios, différents modèles, et ainsi de suite, mais c'est important avant tout d'établir la question à laquelle on veut répondre. Bon, finalement, je termine avec cette diapo-là. comment on intègre ça, par exemple, des interventions dans les modèles compartimentaux. Ici, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, c'est j'ai intégré un vaccin qu'on donne à des susceptibles et des exposés. J'ai aussi inclus, on a aussi inclus des tests de dépistage avec l'isolement désinfecté, donc d'autres compartiments. Évidemment, cette complexité-là engendre une complexité dans la force de l'infection. On peut regarder celui du bas ici, qui est nettement plus une forme, nettement plus compliquée de ce que Marie-Claude nous a présenté tout à l'heure parce qu'évidemment, en intégrant ces interventions-là, on ajoute d'autres paramètres qu'on va devoir estimer, dont si on introduit un vaccin, on va avoir une efficacité. Alors, ça va être quoi l'efficacité du vaccin? On n'a pas besoin d'attendre qu'on a un vaccin et les résultats d'une étude. On peut simuler, par exemple, dire, mettons qu'on a un vaccin et il est seulement 60 % efficace. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner si on le fait? Qu'est-ce que ça pourrait faire au cours de, en termes d'impact sur l'épidémie si on a introduit un vaccin ou on vaccine certains sous-groupes, les 65 ans et plus, par exemple, et quel impact ça pourrait avoir? Alors, ça, ça couvre notre présentation. là, c'est un survol, j'entends, c'est pas, c'est sûrement pas un atelier sur la modélisation, on a couvert pas mal de domaines, mais on peut répondre à des questions plus pointues, s'il faut. Merci beaucoup, Marie-Claude et Benoît. Avant de donner la parole à nos participants, je vais demander à Kate et aussi à Hélène de nous faire des premiers commentaires et de soulever certains enjeux qui sont reliés à tous ces exercices et applications de la modélisation. Donc, Kate, si tu veux nous dire quelques mots? Oui, merci beaucoup. Je peux commencer et merci beaucoup pour une présentation très intéressante et je viens de l'autre côté. Souvent, j'utilise les modèles de statistiques pour les provisions. Donc, certainement, il y a les limites importants avec les provisions avec les modèles de statistiques. Mais la chose que j'ai vue avec cette pandémie, c'est souvent, et comme Benoît, il est mentionné dans la présentation sur la conception de les modèles et aussi l'interprétation est aussi important que le résultat. Donc, c'est vraiment important de comprendre de comprendre les données qui est utilisée dans les modèles, la structure de les modèles. Et Hélène et moi, nous avons parlé de la qualité des données. souvent, c'est lié avec l'épidémiologie de terrain, donc les données de surveillance aussi. Et il y a les limites assez importants, malheureusement, avec les données. Donc, c'est très important qu'on comprenne bien les limites de les données. Donc, Hélène, je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus aussi. Peut-être avant, si tu permets, Kate, je vais demander à Hélène aussi d'ajouter sur ce point-là parce qu'effectivement, la qualité mais aussi la disponibilité des données, c'est un enjeu. Parce qu'on a vu, par exemple, dans la situation que nous vivons actuellement, nous avons vu que la façon dont différents pays, États ou communautés ont géré l'accessibilité aux données est très variable. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un autre enjeu. Mais je crois, Hélène, si tu veux, nous dire quelques éléments là-dessus et peut-être des leçons d'expérience antérieures que vous avez sur l'accessibilité ou la qualité des données et ce que ça a permis en matière, si vous voulez, de qualité aussi, bien sûr, de la prédiction qui a pu être faite. Oui, donc la première partie de la question, je peux y raconter la seconde, c'est le plus difficile, mais effectivement, la qualité des données est difficile dans un contexte d'une maladie en émergence. Oh, c'est bon, vous êtes toujours en ligne. OK, je suis toujours là, je ne sais pas ce que c'est passé. C'est juste que le partage d'écran s'est terminé. Ah, OK, d'accord. donc, oui, donc, j'ai perdu mon fil. J'ai eu une avalanche. Oui, c'est ça. Donc, dans un contexte de maladie en émergence, la définition des cas va varier dans le temps. C'est possible même que les tests varient dans le temps. La capacité de tester va varier dans le temps, ce qui fait que le type de personnes qu'on va tester pour savoir s'ils sont positifs ou non va aussi varier dans le temps. De même, si on change les définitions de cas, ça veut dire que même les décès que l'on considère associés avec la COVID ou non peuvent varier non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Alors, c'est pour ça que faire des grandes comparaisons internationales de ce qui se passe dans différents pays. Parfois, ça peut être difficile parce que les définitions ne sont pas toujours les mêmes et surtout pour les tests, les gens qui sont testés et les tests qui sont faits ne sont pas les mêmes. Une autre chose, une autre limite avec le test, c'est que le test qu'on utilise en ce moment, c'est un PCR qui nécessite un écouvillonnage nasopharyngé ou oropharyngé et ce n'est pas tout le monde qui a le même talent pour aller mettre les couvillons assez profondément pour aller chercher les traces d'ARN du virus. Par conséquent, dépendamment de la vitesse à laquelle est fait le test, dépendamment de l'environnement dans lequel est fait le test, par exemple dans une voiture par rapport à une tente, la sensibilité du test ne sera pas la même. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on ne prend pas vraiment en considération dans les données qui sont utilisées pour, par exemple, calibrer le modèle comme l'ont expliqué Benoît et Marc-Claude. Des autres petits commentaires que j'avais, c'est que les modèles aussi souvent sont faits pour être interprétés au niveau de population quand même assez importante. Puis ça ne prendra pas en compte le contexte socio-social ou socio-comportemental raffiné au niveau d'un village à moins que ce soit modélisé comme ça. Mais les gros modèles compartimentaux en général ne pourront pas prendre en ligne de compte ce type de problème-là. Maintenant, en ce qui est après au partage des données, c'est sûr que jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de variations d'un pays à l'autre en ce qui a trait au partage des données. Et puis ça, je pense que ce sont des décisions politiques et je pense que c'est difficile pour moi de commenter de ce côté-là. Dans mon monde à moi, les modèles qu'on a utilisés, c'était toujours avec des données de recherche dont je connaissais bien les limites. Alors, par conséquent, on pouvait essayer d'ajuster pour certains des biais. Par exemple, on a fait une étude aux Philippines où on a fait, avec un collègue de Marie-Claude de Stephen Riley, on avait fait une modélisation de schistosoma japonicum chez les humains, les escargots et cinq mammifères. Mais il y avait de l'erreur de mesure et on a pu ajuster l'erreur de mesure pour que Stephen puisse calibrer son modèle avec des données qui avaient été ajustées. Donc, ce sont le type de choses qu'on peut faire mais en ce moment pour la COVID, on n'est pas rendu là parce que tout va tellement vite. Je pense qu'on n'a pas le temps de faire ce type d'ajustement-là mais je suis sûre que ça va venir quand on aura plus le temps de souffrir. Merci Hélène et Kate. Marie-Claude et Benoît, vous avez bien dit dans votre présentation que les modèles étaient basés sur une série d'hypothèses et de prémices et bien entendu ce qui sous-tend ces hypothèses et ces prémices ce sont les données ou les informations que l'on peut avoir. Est-ce que vous pouvez nous dire dans la situation actuelle disons que le niveau d'incertitude que je comprends très élevé que l'on a au sujet des données, dans quelle mesure ça affecte la modélisation? grande question. Donc, il y a des incertitudes en fait, ça dépend si on regarde si on veut représenter le présent ou si on veut regarder le futur. Donc, c'est deux choses distinctes. Donc, pour le présent souvent, comme on a expliqué, on peut tenir compte de certaines incertitudes liées aux données avec, en spécifiant des étendues de paramètres, par exemple, ou en faisant plusieurs scénarios ou même en faisant, si on n'est pas sûrs sur la structure d'un modèle, on peut faire même plus qu'un modèle pour essayer de voir si on est capable d'expliquer les mêmes phénomènes avec, de la même façon, ou bien s'il y a un modèle qui manque une structure spécifique. Je pense que pour faire les prédictions dans le futur, ce qui est souvent ce qui intéresse les gens, ce qui est difficile en ce moment, surtout, dans le contexte de la réouverture de la société, c'est que bien que, par exemple, on a des plans de déconfinement, on ne sait pas vraiment, on n'est pas capable de prédire les gens comment les gens vont réagir à ça. Ça, c'est comme des incertitudes qui vont même au-delà des données. Parce que, même si on dit aux gens, on va dire, bon, c'est possible d'avoir des parties à 10, mais il faut rester à 2 mètres. Est-ce que les parties vont être à 2 mètres, à 1,5 mètre, à 1 mètre, vont-ils être en dedans, dehors? On ne peut pas le savoir. Donc, pour faire les prédictions futures, je dirais, c'est vraiment ça qui est difficile de prédire. C'est pour ça que souvent, les résultats des modèles sont présentés avec différents scénarios. Mais si telle chose se produit, on s'attend à avoir ça. Si telle autre chose se produit, on va avoir d'autres résultats. C'est souvent présenté avec des scénarios optimistes et pessimistes juste afin de pouvoir montrer l'étendue des trucs possibles. C'est sûr que même en interprétant ces scénarios-là, on peut avoir une interprétation baésienne dans le sens en dessous. Certaines personnes vont croire plus certaines hypothèses que d'autres. Ça peut influencer de façon indirecte ton interprétation ou la manière que les gens utilisent les résultats des modèles. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Benoît? Il y a des difficultés. C'est sûr qu'il y a des hypothèses, mais il y a aussi que c'est bien connaître les données. Par exemple, ce qui a causé beaucoup de maux de tête à ceux qui modélisaient la COVID au Québec, c'est les délais de déclaration dans les décès. Parce que les délais n'étaient pas seulement d'une journée ou 24 heures. Je pense même il n'y a pas si longtemps, c'était presque 10 jours. Ça, ce que ça fait, si on n'est pas prudent, dans la modélisation, tu vas toujours avoir l'impression que l'épidémie est sous sa pente descendante. Parce que les derniers 10 jours vont te donner une idée que ça décroît. Mais en fait, c'est parce qu'il manque plein de décès. Alors, dans la modélisation, quand on connaît ce délai-là, le danger, c'est que ça va bien quand on le connaît parce que là, on peut en tenir compte. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les affaires que je ne connais pas. Là, ça, ça peut jouer des mauvais tours parce qu'on pense que ce qu'on mesure est mesuré sans erreur. Puis là, après ça, on se dit, ah ben oui, si j'avais su qu'il y avait ce biais-là, c'est certain que mes modèles auraient été ajustés en conséquence. Alors, il y a aussi le fait de bien connaître, c'est donné, comme disait Hélène, mais quand c'est toi qui fais l'étude, on connaît les forces et les faiblesses qu'on peut faire ces ajustements-là. Quand on prend les données d'ailleurs, qui sont données dans une forme souvent, en tout cas, un petit fichier Excel avec deux colonnes, ça devient très difficile parce qu'avec ça, on n'a pas moyen, on n'a pas les outils pour voir les faiblesses dans les données. Donc, on est obligé de prendre ce qu'il y a là, modéliser ça, puis là, d'espérer qu'il n'y a pas des grands vie qui viennent changer nos prédictions. Parfait. Merci beaucoup. Je voulais ajouter une petite chose aussi. L'autre élément qui a été un peu compliqué au début de cette maladie-là, c'est qu'en général, on détecte les gens avec des symptômes, mais ce n'est pas nécessairement seulement les gens avec des symptômes qui sont infectieux. Puis, un des paramètres importants, comme l'a mentionné avec l'autre, je crois, c'est la durée d'infectiosité des cas. Puis, si des cas asymptomatiques peuvent être infectieux pour une durée qui est différente des cas symptomatiques, en l'absence de cette information-là, les modèles, encore une fois, pour des maladies en émergence, sont souvent pas corrects au début parce qu'on n'a pas l'information sur ce qui se passe quand il n'y a pas de symptômes. Puis, souvent, on va détecter aussi les symptômes les plus graves. Les symptômes les plus subtils, c'est beaucoup plus difficile. Puis, c'est ce type d'information-là qui fait partie de ces paramètres incertains au départ. D'accord, merci beaucoup. J'ai une question très intéressante, une première question de Charles André qui demande en quoi le fait qu'un premier cas, comme ça a été annoncé dans la presse récemment, au mois de décembre, donc il y aurait eu, éventuellement, rétrospectivement, on a dit qu'il y aurait eu un cas en décembre, alors que vous vous rappelez que l'annonce officielle des premiers cas est beaucoup plus tardive. Alors, en quoi ça peut changer les modèles de prédiction actuels et influencer le R0 ou les conséquences comme la mortalité ou autre? Alors, je ne sais pas qui veut se lancer à commencer à répondre à cette question. Oui, je peux peut-être parce que dans la presse, dans cet article-là, je peux citer que je peux tenter une réponse puis Kate, Marie-Claude puis Hélène pourront me corriger. En fait, dans une population, lorsqu'on dit que le R0 est 3, c'est certain qu'il y a une variation. Chaque individu qui va s'infecter a son propre R0. On peut, à chaque fois, si on le pouvait, mais des fois, on peut faire le suivi de comptant quand on va dire celui-là, lui, il a infecté deux autres. Ah, lui, il n'a infecté personne. Elle a infecté six autres. Alors, une des choses avec le coronavirus qu'on sait que du SRAS de 2003 ou du MERS, c'est que cette variabilité-là dans le R0 est assez grande. Et ça, ça vient au concept de super-propagateur. Et ça pourrait prendre plusieurs personnes infectées qui arrivent de l'extérieur avant que l'épidémie décolle. Donc, on peut avoir une première vague, mais étant donné qu'il y a tellement d'hétérogénéité dans le R0 en TN18, ça ne prend pas. Ça ne prend pas et à un moment donné, ça décolle parce qu'on arrive avec un super-propagateur. Alors, c'est ce qui peut expliquer, présentement, les estimées que j'ai vues de variabilité sur le R0, si on a des estimées de variabilité qui sont même un peu plus élevées en termes de variabilité que le SRAS de 2003 et le MERS. Et ça expliquerait pourquoi on a eu, on a des anecdotes de cas de décembre, début janvier, et ainsi de suite. Puis, on se dit, comment ça se fait si on avait des cas à ce moment-là que l'épidémie n'est pas parti plus tôt? Bien, c'est peut-être parce qu'on a beaucoup d'hétérogénéité dans le R0. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je comprends qu'effectivement, d'avoir rapporté cette situation, ça nous ramène à la question des données, de la connaissance de la maladie. Et comme Marie-Claude l'a dit, l'incertitude à ce moment-là autour de certains paramètres des modèles n'en est que plus grande. Donc, la prévision, les intervalles d'incertitude, probablement, en seront encore plus grands. Est-ce que c'est correct de dire ça, Marie-Claude? Non, mais c'est possible que, oui, c'est possible que non, en fait. ça dépend. Tu sais, si comme par exemple, il y a un cas qui est arrivé en décembre, mais il n'y a rien arrivé, puis le cas qui a vraiment cidé l'infection est quand même, c'est quand même produit un mois plus tard, ça ne change rien dans les faits. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'une personne est infectée et pas transmise, donc on ne l'a pas vue lorsqu'elle s'est produite. On s'en aperçoit en rétrospectivement. mais le cas qui est vraiment parti l'épidémie, ça reste que l'épidémie peut être partie quand même exactement au même moment où est-ce qu'on l'observait. Donc, c'est ça la phase. Merci. J'ai une autre question d'ordre, je dirais, plus générale de la part de Muriel qui demande comment cette modélisation à caractère prédictif, comment elle peut être vraiment utile pour les décideurs et les professionnels et entre guillemets pour prendre les bonnes décisions? Personnellement, en fait, moi je pense que c'est très utile parce qu'en fait, ce qu'on modélise, on est capable de modéliser bien puis de représenter quand on a un modèle qui représente bien le présent. On a assez de confiance en ce modèle-là. Puis là, on utilise ça comme base pour dire, faire des scénarios, c'est-à-dire si telle situation se produit, qu'est-ce qui risque de se passer, si tel autre scénario se produit, qu'est-ce qui risque de se passer. Et donc, c'est sûr qu'il y a des incertitudes, mais en même temps, ça nous donne une bonne idée dans quelle direction peut-être l'épidémie peut se diriger. Puis, au fur et à mesure, ces prédictions-là peuvent se raffiner, en fait. Mais ça permet de voir les extrêmes. Si je veux dire, ça peut arriver dans certains cas que même avec toute l'insertitude, on a une réponse super claire. Comme on peut arriver qu'on modélise les scénarios les plus pessimistes puis il n'y a pas d'épidémie. Bien là, on le sait, on a une réponse. Si après ça, mettons, on regarde différents scénarios de déconfinement de plus en plus permissifs, on va voir qu'à un moment donné, même si on n'est pas sûr d'exactement la valeur, on peut voir que si, bon, mettons, on relaxe nos règles de 10, 20, 50, 70 %, on peut voir jusqu'à quel point ça peut influencer l'épidémie. Et puis là, c'est après ça aux décideurs de dire, d'évaluer le risque et d'associer un risque à ces prédictions-là et de dire, moi, je suis prêt ou prête, étant donné les circonstances, étant donné tous les autres facteurs, les autres implications, je suis prêt à prendre ce risque-là. Un risque, comme on dit, calculé, basé sur les réponses de ces scénarios-là, même si on n'est pas 100 % sûr que ça va se produire. Mais tu sais, c'est beaucoup mieux d'avoir, d'utiliser cette information-là que de prendre des décisions à la veille. D'accord. Merci beaucoup. Je peux ajouter un petit commentaire là-dessus? Est-ce que je peux? Bien sûr, bien sûr. En fait, je pense que la décision du gouvernement, c'est une décision politique. Nous, ce qu'on est capable de donner avec ces modèles-là, c'est l'impact direct, les effets directs de l'épidémie en termes de décès et hospitalisation. Je pense que la décision politique vient du fait qu'eux doivent considérer les effets indirects par exemple du confinement, des enfants qui ne vont pas à l'école, de l'effet sur la santé mentale, des effets économiques, tout ça. Alors, ils doivent connaître les risques. Si on continue à confiner, j'imagine le secteur économique, son ministre des Finances, des autres sur des effets indirects, ils peuvent dire, ben oui, on va prendre un risque de déconfiner, on ne le prendra pas, mais la décision, au final, doit tenir compte de tout. Je ne pense pas que la décision est seulement basée sur la santé publique. Parce que si elle était basée seulement sur la santé publique, probablement qu'on restait confinés jusqu'à temps que le virus parte. Merci. Effectivement. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Hélène? En fait, si on était capable d'avoir des modèles qui prennent en considération, même si on restait en santé publique, toutes les maladies, incluant les maladies chroniques, là, on pourrait prendre vraiment des décisions éclairées sur l'impact sur la santé publique. Puis, l'autre aspect, juste pour ajouter à ce que Marie-Claude disait, il ne faut pas croire que les modèles vont donner un chiffre exact du nombre de personnes qui vont mourir. ou de combien plus de gens vont mourir ou moins si on fait ça, ça, ça. Par contre, l'impact relatif d'une approche comparée à une autre en général, c'est pas mal correct ce que les modèles vont nous donner. Donc, ça permet de choisir du pire au moins pire. Puis ça, d'habitude, l'ordre du pire au moins pire est quand même, ça fonctionne quand même bien. D'accord, merci. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose qui a... Bien sûr, Kate. Désolée, je pense que quelqu'un d'autre utilise un leaf blower, donc c'est un peu torangeant. mais ma point aussi, je pense que c'est important pour nous aussi de comprendre comment le centre public ou les décideurs utilisent ce modèle parce qu'on voit que c'est utile, très important, mais en pratique, je pense que ce serait bien de comprendre exactement comment ils utilisent les prévisions pour prendre des décisions. Donc, c'est quelque chose qu'on veut examiner dans un autre projet, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne qui peut répondre à ça, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre comment les décideurs utilisent ce genre de modèle. Effectivement, je pense que parmi les leçons qu'il aura attiré, c'est toujours facile un petit peu rétrospectivement, mais disons, parmi les leçons attirées, il y a les enjeux que vous avez soulevés, à savoir, quand Benoît a dit que les modèles produisent un certain nombre de choses avec les incertitudes qu'on connaît entre guillemets scientifiques, puis maintenant, vous avez l'art de la politique qui est de gérer aussi les situations et on n'a qu'à voir déjà dans l'ensemble de pays les comportements très variables des politiciens qu'il peut y avoir par rapport à des données. Vous voyez, ça va du déni jusqu'à peut-être, comme a dit Benoît, ce qui pourrait être, si vous voulez, les actions guidées principalement par la santé publique et qui pourraient amener à des mesures qui sont très restrictives. Tu veux ajouter quelque chose, Benoît ? Non. D'accord. Alors là, j'ai une question, parce que Marie-Claude a ouvert la porte en parlant de modélisation qui avait été faite en France. Je ne sais pas si vous êtes suffisamment familier avec les approches de modèles qui ont été utilisés ailleurs. Je vous livre la question telle qu'elle. Pouvez-vous commenter des modèles utilisés par l'Institut Pasteur prévoyant des taux de mortalité par tranche d'âge versus les modèles utilisés par le CDC qui concernent la mise à jour des taux de mortalité. Alors, je ne sais pas d'abord si vous êtes familier avec les modèles du CDC versus les modèles de l'Institut Pasteur, puis maintenant, les résultats que l'on en tire. Je ne suis pas 100% sûre de bien saisir la question. Je ne sais pas s'ils font référence à la petite mini-discussion ou controversée, je pense, sur des exercices de modélisation que le CDC a fait et qui utilisaient des infection fatalité rate qui étaient beaucoup plus bas que beaucoup d'autres modèles. Je ne sais pas à quoi cette question-là fait référence. Je vais passer à la question suivante si vous voulez bien. Peut-être demander à Olivier s'il veut préciser sa question et on pourra y revenir. Donc, la question suivante est vraiment pour les biostatisticiens. Vous voyez, est-ce que les modèles d'analyse des séries temporelles comme Arima peuvent être utilisées pour prédire le nombre des cas futurs dans une pandémie comme celle que nous connaissons actuellement? Alors, Arima versus les modèles que vous avez présentés. Je ne sais pas peut-être comment c'est et j'imagine Benoit, Hélène, Mary Club ajouter les choses parce que souvent j'utilise Arima pour les prévisions et on voit que ça dépend quand même de la maladie et quel genre de prédicteur on utilise dans le modèle pour en voir que ça fonctionne et c'est bien pour le court terme. Mais avec le temps, il y a une détérioration avec les exactitudes de la prévision parce qu'on n'a pas à rendre compte de la dynamique de la transmission. Donc, je pense que je n'ai pas testé pour COVID mais j'imagine qu'on peut voir le même genre d'effet avec Arima. Est-ce que Marie-Claude ou Benoit veulent commenter un peu sur les différences plus fondamentales qu'il y aurait entre ces deux approches? Il y a un concept général lorsqu'on fait des prédictions. Alors, on a des données observées avec une tendance. C'est très rare qu'un modèle à court terme va donner des mauvaises prédictions parce que ça, ça voudrait dire ce qu'on a observé à date, ça voudrait dire trois jours après soudainement ça ne pourra pas arriver. Si ça commence à dévier, ça va dévier lentement. Alors, les prédictions à court terme de presque n'importe quelle approche sont toujours bonnes et ça, c'est quelque chose à retenir parce que ce qui est vraiment le challenge, c'est les prédictions à long terme. Et là, comme dit Marie-Claude, il faut faire attention à long terme, il y a bien des choses qu'on ne sait pas entre autres la grosse inconnue c'est la réaction de la population. Elle, elle va changer. Donc, nous, en un modèle, on peut faire varier certaines choses dans le temps mais souvent, on va dire, comme là par exemple, on déconfine. Est-ce que les gens vont changer, la population va changer leur comportement, prendre plus de chances, plus de risques que ce qu'ils faisaient avant parce qu'ils se sentent dire, ah bien là, finalement, on a fini. Mais ça, on ne peut pas, on n'a pas, ça c'est dans le futur, on va juste le voir, on va l'observer à un moment donné, se dire, ah, là, il semble que les contacts ont augmenté beaucoup plus ce qu'on pensait mais là, pour prédire ça, c'est difficile. Alors, il faut, je pense que la modélisation à court terme, il y a beaucoup de modèles qu'on peut utiliser. Là où la modélisation, surtout les modèles avec ou qui tiennent compte de la dynamique de transmission, là, je pense qu'ils sont un peu plus puissants, un peu plus performants pour les prédictions à long terme parce que là, les modèles plus statistiques, eux, n'ont aucune information dans ces modèles-là sur le mécanisme, l'infection et tout ça, la caractéristique du virus ou de l'infection. Je vais tout de suite sauter à une question qui est un peu plus loin et qui est en lien direct avec ce que vous venez de dire. Vous en avez apporté partiellement la réponse mais Jasmin demande si au niveau des prédictions réalisées avec les modèles, quel est l'intervalle de temps pour lequel on peut considérer que les projections sont plus fiables, plus intéressantes ? Est-ce qu'il y a un délai ? En fait, vous avez répondu d'une façon un peu générale à savoir que plus on est proche, plus la prédiction est bonne, bien sûr, mais est-ce que dans le cas présent, on pourrait dire raisonnablement, ça ne vous engage pas irrévocablement, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire si vous voulez de la validité temporelle des projections que l'on peut faire actuellement à la lumière des données dont on dispose pour la COVID ? Qui veut se risquer à ça ? Je peux répondre de la meilleure. En fait, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut voir, c'est que les changements de comportement de la population ne se font pas instantanément, se font graduellement. On l'a vu, à l'inverse, lorsqu'on a fait le confinement, ça a pris une certaine période d'adaptation. Et on le voit lorsqu'on regarde les données, on voit que cette période-là de 10 jours où les mesures ont été mises en place, mais ça a pris comme 10 jours avant de vraiment faire que les gens comprennent et qu'ils réduisent leur contact. Donc, de la même façon, lorsqu'on regarde dans le futur, ça va être de savoir, bien là, j'ai beaucoup de doutes. Moi aussi, aucune des projections pour le mois d'août, par exemple, j'ai aucune idée de comment la population va faire son déconfinement. Si vraiment les règles vont être suivies à la lettre ou comme on va se sentir de plus en plus en confiance et on prend de plus en plus de risques, on prend de plus en plus de contacts. Alors, c'est sûr, plus j'avance dans le temps, plus j'ai de l'incertitude là-dessus parce qu'on n'a aucune information, mais à court terme et à moyen terme, on voit que les tendances s'en vont dans la bonne direction présentement. Mais là, au mois d'août, même fin juillet, mi-juillet, c'est loin comme projection. Alors, on regarde surtout, et ce n'est pas pour rien qu'ils font des rapports à tous les deux, trois semaines. c'est parce qu'il faut qu'ils remettent leurs projections à jour parce que les contacts, la population a sa propre réponse au déconfinement, au confinement et ça, ça a des impacts directs sur l'épidémie. D'accord, ça rejoint tout à fait le point que Marie-Claude avait soulevé, à savoir que certains paramètres des modèles sont liés à des comportements dont on ne peut pas prédire l'évolution. Alors, effectivement, le confinement qui est le grand enjeu, dans quelle mesure il va être respecté, au fur et à mesure qu'on donne des règles, eh bien, on va voir dans quelle mesure justement elles sont suivies ou non et ça, ça va affecter les conséquences et la modélisation. J'ai une autre question ici, toujours en rapport avec la modélisation. On demande si vous avez fait, enfin, je sais que vous n'avez peut-être pas personnellement fait, mais est-ce qu'il y a en ce qu'il est possible de faire une modélisation pour une potentielle deuxième vague? Est-ce que cette deuxième vague dont certains pensent qu'elle serait possible à la rentrée, avec le changement de saison, est-ce qu'on a des éléments qui nous permettraient de modéliser une deuxième vague? qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, on ne l'a pas fait personnellement, nous, Benoît et moi, je veux dire, deuxième vague, en fait, peut-être ça dépend aussi comment on définit deuxième vague, mais c'est sûr qu'en fait, il y a plein de travaux de modélisation qui ont regardé l'impact d'avoir oui, d'avoir des deuxièmes vagues, il y a des travaux qui ont été faits aux États-Unis, ensuite, ça peut être dans le contexte du déconfinement ou même de réintroduction ou d'épidémie saisonnière après ça, de fluctuations qui peuvent être dues, ben c'est ça, justement, au changement de température, etc. Donc, il y a des travaux qui ont été faits sur cette question-là, en fait, dans la littérature, on peut l'en retrouver facilement. Dans le scénario pessimiste de l'INESPQ, ben en fait, l'épidémie repart. Donc, on a quasiment déjà, dans un de leurs scénarios, c'est déjà une deuxième vague parce qu'on a commencé à descendre puis là, hop, ça va repartir. Alors là, ça voudrait dire que c'est déjà la deuxième vague. Alors déjà, dans leur scénario, s'il y a un trop grand relâchement de contact dans le déconfinement, ça va repartir. Je ne me souviens pas de l'échelle de temps, mais c'est la deuxième vague et même prédite dans le scénario pessimiste. J'ai justement une question qui concerne la modélisation faite par l'INESPQ. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui est très public, mais je ne sais pas si vous avez quelques informations ou quelques indications. On demande quels déterminants sociaux croyez-vous que l'INESPQ doivent prendre compte pour modéliser et quels facteurs de risque peuvent affecter l'hétérogénéité qui éventuellement n'auraient pas été prises en compte. OK. Donc, je peux répondre généralement à cette question-là. C'est sûr que les travaux de modélisation qui sont présentement faits pour informer l'INESPQ, c'est un travail qui est graduel et qui a été commencé en fait par l'avance. Il y a beaucoup qui sont en fait assemblés dans le monde pour travailler spécifiquement sur les pandémies. En tout cas, de ce que j'ai pu constater moi de l'extérieur, c'est que cette préparation de modélisation-là n'existait pas. Donc, les équipes qui ont commencé à travailler là-dessus ont peut-être commencé un petit peu avec un retard. Ce qui veut dire qu'évidemment, pour informer la santé publique, bon, bien, le développement de modèles se fait de façon graduelle. Donc, au début, on fait avec le modèle aussi simple qu'on peut, mais qui est quand même suffisable pour répondre aux questions qui nous sont posées. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des composantes qui sont importantes de tenir en compte de ces larges, mais ça, c'est une étape aussi qui va être faite au niveau du développement du modèle pour l'INSPQ. Et puis, l'équipe de modélisation a franchement des données quand même assez riches sur les nombres de contacts dans la population québécoise à partir d'une étude représentative qui a été faite dans la population avant et après et pendant l'épidémie. Donc, ils vont être capables de vraiment bien représenter les contacts, les structures de contacts sociaux par âge, mais aussi peut-être par milieu, comme ils ont aussi, ils sont capables de quantifier le nombre de contacts qui sont faits par différents milieux, milieux scolaires, travail, etc. Donc, ça, c'est des facteurs qui sont aussi importants en tenir compte. Je pense que dans le futur, ça, c'est pour n'importe quelle équipe dans le monde, c'est que quand une nouvelle infection arrive, je veux dire, nos connaissances se développent de façon graduelle, mais là, on sent un mouvement où est-ce que tout le monde s'interroge justement sur l'hétérogénéité puis laquelle il faut tenir en compte. On sait qu'il y a de l'hétérogénéité au niveau des risques de développer, par exemple, de mortalité associée à l'infection, mais aussi d'être hospitalisé, etc., dépendamment de l'âge qui peut être dû aux conditions préexistantes ou bien même aux facteurs sociaux, au milieu socio-économique. Puis, dans certains pays, la race semble aussi être associée avec des prognostics qui sont moins bons. Donc, il va y avoir des tendances globales dans les sources d'hétérogénéité, mais chaque setting va avoir ses propres hétérogénéités aussi, d'où l'importance d'analyser les données, de faire une bonne analyse descriptive aussi. Mais, comme disait Hélène, je veux dire, au début, on était en mode panique dans le sens où il fallait régler un problème vite. Là, on peut commencer à regarder des questions plus détaillées lorsqu'on a un petit peu plus de temps. Merci. Olivier revient. Vous savez, la question qu'avait posée Olivier, à savoir de la comparaison de taux de mortalité qui était fournie par le CDC versus les modèles de l'Institut Pasteur en France. Donc, la précision qu'il apporte, c'est qu'il parlait du taux 0,3 à 0,4 % de taux de mortalité. Je ne sais pas si c'est mortalité ou létalité, en tout cas, du CDC par rapport au taux en apparence plus bas que la grippe saisonnière chez les moins de 50 ans dans l'Institut Pasteur. Je ne sais pas si quelqu'un peut apporter des éléments de réponse à ça. Je peux faire un commentaire rapide. S'il y a quelque chose de très difficile au niveau statistique, c'est bien d'estimer le taux de létalité. Parce que là, les décès, ça va. On est capable de les compter. Par contre, à savoir combien de personnes ont été infectées, on n'a pas d'échantillon représentatif. Ce qu'on fait, oui, on fait beaucoup de tests de dépistage, mais on teste de façon très sélective. Pas en plus, comme disait Hélène et Kate tout à l'heure, on change qui a le droit d'être testé en cours de route. C'est un problème statistique excessivement difficile et c'est là, je dirais, que les prêts supposés et les hypothèses sont importantes. je connais bien comment les estimer. Je connais bien. Je connais la méthode de la façon que l'Institut Pasteur a fait ses calculs. Le CDC, je ne suis pas au courant, mais c'est la première chose que j'irais vérifier. Quelles sont les hypothèses qu'ils ont utilisées pour aller chercher leur dénominateur pour calculer ces taux-là? Parce que ça, c'est le gros challenge. Parce qu'on ne l'a pas cette donnée-là et les cas infectés qu'on a présentement, ce n'est pas représentatif d'une population. Alors, j'ai une question maintenant, je dirais, à caractère météorologique. On demande comment les maladies comme la grippe et le rhume, qui sont souvent influencées par le beau temps, peu importe la saison, comment ajusterait-on cette composante dans un modèle de projection? Je comprends qu'il s'agirait d'ajouter aux incertitudes que l'on connaît déjà, celles qui seraient liées aux prévisions météorologiques. – Bon. Alors, OK. Ça, il faut comprendre. En fait, il faut essayer de comprendre les facteurs, quels sont les facteurs météorologiques. Qu'est-ce qui fait, en fait, que la transmission change de façon saisonnière ou il faut comprendre, essayer de pouvoir intégrer ça dans les modèles. Il faut savoir comment la météo influence, en fait, ou le nombre de contacts, ou l'infectiosité, ou la durée d'infection, où il faut avoir une petite idée, en tout cas, idéalement, de comment la température peut influencer la transmission du bug. et puis, une fois qu'on a cette compréhension-là ou une hypothèse ou, en tout cas, on peut l'introduire avec, si c'est vraiment des phénomènes saisonniers, on peut introduire cette saisonnalité-là dans les modèles avec des fonctions. – D'accord. – En fait, si je veux ajouter, il y a comme deux choses, selon moi, un petit peu distinctes. un, c'est l'influence de la météo sur les contacts, donc, le comportement des gens, le fait que l'été, il n'y a pas d'école, et beaucoup de gens sont dehors, sont moins à l'intérieur. Puis deux, effectivement, comme Marc-Claude disait, l'impact du soleil, de l'humidité, de la température sur le virus lui-même, puis le fait qu'il peut se transmettre dans les gouttelettes plus ou moins facilement, puis plus ou moins loin. Donc, selon moi, il y a comme ces deux éléments-là, un qui est plus social, puis l'autre qui est plus virologie, qui peut avoir un impact, enfin, qui peut expliquer pourquoi parfois la saison a un impact sur la transmission. – D'accord. Alors là, j'ai une question qui, à première vue, interpelle d'abord Marie-Claude, puisqu'on parle de l'Imperial College, mais aussi sur lequel je pense que nous sommes plusieurs à pouvoir commenter, on dit les modèles de l'Imperial College ont grandement influencé les gouvernements anglais, français et beaucoup d'autres gouvernements dans le monde. Par contre, la Suède a décidé de faire bande à part, il a donné une réponse qui est opposée. Comment est-ce que des spécialistes peuvent forger un modèle aussi différent que ceux des autres experts internationaux ? Alors, je vous dis, je dis tout de suite à cette personne et aux autres personnes qui auraient ces questions, vous en aurez probablement d'autres éléments de réponse à travers la série de webinaires que Kate et Hélène vont développer et je vous annonce que le premier de ces webinaires concernera la réponse que trois pays européens ont donnée justement à l'épidémie de Covid et parmi ces pays-là, il y a la Suède et nous aurons une épidémiologie suédoise qui essayera de nous expliquer ça. Donc, comment on explique, Marie-Claude d'abord, la différence qu'il peut y avoir entre les réactions qu'il y a eu par rapport à ça et quel rôle ont joué ou n'ont pas joué les scientifiques dans la construction de cette réponse ? Bon, OK, c'est une question quand même assez complexe, mais la première chose que je vais dire, c'est que les décisions qui ont été prises de santé publique, les décisions qui ont été prises au niveau de la prévention, dans un sens, les modèles peuvent être les mêmes, donner la même information, c'est juste que les gens de santé publique ont utilisé cette même information-là et ont décidé de prendre des décisions différentes. Donc, ça n'a pas nécessairement rapport au modèle en tant que tel, c'est juste l'interprétation ou ce qu'ils ont décidé de faire. Donc, en Suède, de ce que je sais, c'est qu'ils ont, bien qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de grosses mesures préventives ou de lockdown sévère, il y a quand même eu des diminutions de contacts, il y a quand même eu une réduction du voyagement, etc. De telle sorte que même quand les gens apportent le modèle de Suède comme un modèle fantastique, leur économie est quand même aussi affectée à cause de ces restrictions peut-être qui sont imposées de façon volontaire mais qui, je veux dire, si tu vas moins dans les magasins, si tu voyages moins, c'est sûr que la consommation diminue, etc. Donc, c'est juste deux approches différentes. Il faut savoir qu'en Angleterre, au début, le concept de herd immunity que les Suédois recherchent, a été proposé et abandonné. étant donné qu'ils se sont aperçus que la propagation de l'infection serait beaucoup trop rapide et vraiment les services hospitaliers ne pourraient pas fournir à la demande. Donc, dans le cas de la Suède, peut-être qu'Hélène et Kate connaissent la situation mieux que moi. Ils étaient peut-être plus en mesure de pallier à la demande des soins hospitaliers, etc. Mais on doit dire que même l'épidémiologiste en charge de la réponse avoue qu'il a été un peu surpris par le taux de mortalité chez les personnes âgées dans les long-term care homes. Donc, il a été un peu surpris aussi par l'épidémie. Maintenant, l'autre chose que je sais, c'est que bien qu'ils recherchent le herd immunity, c'est un risque qu'ils veulent courir en pensant qu'ils vont être capables d'infecter une grande partie de la population afin de protéger ou prévenir les prochaines vagues épidémiques. Sauf qu'à l'heure actuelle, il semblerait que la proportion des gens qui ont été infectés n'est pas aussi élevée qu'ils le pensaient. savoir si ça va fonctionner ou non, je pense qu'on va le voir dans les semaines futures, mais c'est mon opinion personnelle. Est-ce que Kate ou Hélène veulent donner un commentaire aussi là-dessus? Oui, une autre chose aussi, c'est qu'évidemment, en Suède, bien qu'ils aient pas imposé des mesures de déconfinement, les gens ont quand même fait plus attention. Alors, veut, veut pas, probablement qu'il y ait moins de contacts que normal. Puis aussi, la densité de la population n'est pas très élevée. C'est quand même, il n'y a pas tant de monde que ça sur une surface assez grande. Mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec Mache-Claude. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas eu tant que ça l'immunité de groupe. C'est que ils ne sont pas tant infectés que ça les uns les autres. ils ne sont pas, peut-être qu'ils ont juste étalé combien de temps ça va durer leur histoire. Mais l'immunité de groupe, ils l'atteindront sûrement pas avant qu'il y ait un vaccin. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, il y a des personnes qui commencent à nous quitter. On approche la limite de temps qu'on s'était donné avant de clore. Olivier nous revient avec une précision sur sa question. Je ne sais pas si Benoît, tu peux en prendre connaissance directement. C'est toujours la question du dénominateur et des nombres de cas. Le nombre de décès est élevé aux États-Unis. n'a-t-on pas pour cette raison de tester un échantillon représentatif de cas? Il faudrait que je regarde la méthodologie. Ils ont peut-être, je ne sais pas, le CDC, je ne sais pas s'ils l'ont fait dans chaque État ou ils l'ont fait au niveau national. Un échantillon représentatif testé systématiquement pour avoir des dominateurs. Encore là, je ne sais pas l'amploi, je ne connais pas l'interdiction de confiance. Il faudrait, je vois le détail pour bien répondre. D'accord. On en revient toujours à cette question que vous avez soulevée tous à plusieurs reprises, à savoir qu'il y a tellement de variations dans le temps et entre les pays dans les stratégies de test, vous voyez, qu'on a de la difficulté à comparer et comme vous l'avez aussi mentionné, c'est quand même regrettable que dans les stratégies de test, à partir du moment où on a atteint un certain niveau, on n'est pas réservé un certain nombre de tests à des échantillons représentatifs de la population pour avoir un portrait entre guillemets épidémiologique un petit peu plus clair. Donc, écoutez, nous sommes au terme de ce séminaire. Je tiens d'abord à remercier Kate, Hélène, Benoît et Marie-Claude pour ce qu'ils ont fait, pour le travail de préparation qu'ils ont fait et aussi pour leur contribution. Peut-être, je me risquerais à dire qu'on pourrait se remettre ensemble dans quelques mois en fonction de l'évolution de la situation, de ce que l'on aura appris, si vous voulez, de l'utilité de ces tests et, bien entendu, on en saura plus à ce moment-là sur leur utilité et la façon dont ils ont aidé à gérer cette crise. Donc, je vous remercie. Mes remerciements vont aussi à Emmanuel Dufault qui a organisé cet événement. C'est elle qui s'est occupée de sa publicisation. C'est elle aussi qui la met en ligne. Alors, je vous remercie à tous. Je remercie aussi tous les participants. Je vous rappelle que ce webinaire, comme tous ceux que nous tenons depuis un certain temps, est enregistré et il sera bientôt disponible sur notre site. Donc, s'il y a certains d'entre vous qui veulent revenir sur des points qui ont été soulevés à cette occasion-là, donc, ils pourront le faire. Donc, merci tout le monde. Je vous dis au revoir, à bientôt et je souhaite à tout le monde de bonne suite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.